Bonjour Mappy, donc au bout du petit matin, l'émotion c'est ton premier recueil de poèmes alors que tu écris depuis de nombreuses années, pourquoi maintenant ? Au bout du petit matin, l'émotion, ma première publication, tu demandes pourquoi maintenant ? Eh bien j'ai envie de te dire maintenant parce que ça fait longtemps, longtemps que j'écris, longtemps que je partage ma poésie à l'oral, partout où on m'invite et partout où j'en ai l'occasion, et il était temps, voilà, il était temps que j'entende les mots de ceux qui ont réclamé, qui ont réclamé un écrit pour pouvoir retourner dans mes mots au moment où ils le souhaitaient, chez eux et partout ailleurs. Donc voilà, c'était maintenant. Et puis aussi parce que je suis maman maintenant, et donc à un moment on réfléchit à ce qu'on laisse pour son enfant, pour sa descendance. Et je crois que cette poésie, j'ai envie de la lui laisser, donc oui, pour mon enfant aussi, maintenant. À travers tes textes, tu dis que ce sont tes émotions qui parlent, et je vois qu'il y a souvent le sentiment d'amour qui revient. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi particulièrement cette émotion ? Peut-être que je parle beaucoup d'amour simplement parce que c'est l'amour qui m'a mise sur terre. Et en réalité, je ne réfléchis pas aux thématiques que je vais aborder. J'écris au fil de mes émotions. J'écris parce que je ressens quelque chose à l'intérieur de moi qui appelle cette création. Et je ne sais jamais ce qui va en sortir à la fin. Mais si mes mots sont des mots du cœur, des mots spontanés, si c'est mon cœur qui parle, et s'il est touché, c'est forcément soit parce qu'il a reçu de l'amour, ou soit parce qu'il manque d'amour. Et quand je dis amour, je ne parle pas forcément de l'amour d'un homme, d'une femme. C'est l'amour du monde, quoi. C'est des situations. Même quand on me demande d'aborder un thème particulier, je commence par voir comment ça résonne dans mon cœur. Et c'est ce qui définit la façon dont je vais aborder la thématique. C'est ce qui me touche en fait dans cette thématique. Donc voilà, même quand il s'agit de commande, au final, c'est la part de résonance dans mon cœur qui provoque ma création. Donc oui, au final, c'est toujours une histoire d'amour. Tu as eu l'occasion de t'exprimer dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Qu'est-ce que ces rencontres t'ont apporté ? Oui, en effet, j'ai voyagé avec ma poésie sur le continent africain et dans la diaspora. Ce que ça m'a apporté, c'est un enrichissement. Déjà, le fait d'aller à la rencontre d'autres artistes de la parole. C'est enrichissant non seulement par le fait de voir comment ils s'expriment sur scène, de voir le rythme, de voir les thématiques qu'ils abordent, mais le luxe, c'est surtout l'après-scène, quand on est dans ce type de voyage, de pouvoir échanger avec eux, d'être cœur à cœur avec eux, de voir nos motivations communes ou nos divergences d'opinion, de comprendre où chacun se place. Et ce qui est merveilleux, c'est de constater qu'on fait partie d'un ensemble plus grand, de voir que, ben, ok, ces militants de la parole qui existent chez moi, ils sont partout ailleurs et qu'on est là dans le monde, on est plusieurs à faire la même chose et souvent avec la même motivation, finalement, de toucher des cœurs et de contribuer à des lendemains meilleurs. Et c'est bon, c'est bon de sentir ça. Aujourd'hui, ton premier recueil, félicitations. Et après, quels sont tes projets? Déjà, c'est de faire vivre celui-là. On va commencer par faire vivre ce projet. Mon souhait, c'est de le partager avec le public, d'échanger avec eux, d'aller à la rencontre des gens chez moi, mais aussi ailleurs. J'ai repris la route des festivals extérieurs et j'ai envie de continuer. Donc, on va commencer par ça. Et puis, j'écris toujours. Donc, à suivre. Alors, je vais te demander un exercice un peu difficile. Choisis-nous ton texte préféré ou celui qui te vient à l'esprit et peux-tu nous en lire quelques lignes, s'il te plaît? Non, je n'ai pas de texte préféré dans mon recueil. Mais, si tu veux un partage, je fais le choix d'un texte pour lequel j'ai eu un retour positif d'un de mes lecteurs ce matin. Il s'appelle Invitation nocturne. Donc, un extrait. Viens donc, viens donc mêler ton âme à mon âme maternelle. Embrasse-moi et emmène-moi de ciel en ciel. À chaque ciel, notre romance sera un peu plus belle. Nous donnerons naissance à des demains exceptionnels. Viens donc. Ensemence-moi de tes rêves les plus fous, de tes rêves les plus doux. J'enfanterai tes mots. Je les dirai tout au oui. J'irai les crier dans le monde entier pour faire le cœur des dirigeants de ce monde changé. Je me battrai à coups de bombes poétiques et glisserai nos mots dans leurs discours politiques. Viens donc. La terre a besoin de nous. Viens donc. L'univers nous attend, nous, les parents de demain, les guides vers le bon chemin, les bâtisseurs du paradis, les prophètes fous d'aujourd'hui. Nous, les amoureux de la vie, la terre a besoin de nous. Viens donc.